. Ces dix dernières années, les expressions cultes prononcées par Cristina Cordula dans son émission Les Reines du Shopping, lancée en 2013 sur M6, ont fait de l'ex-mannequin franco-brésilienne l'une des personnalités préférées des téléspectateurs. Ce samedi 24 juin, la quincagénaire était invitée dans l'émission de TF1 50 Inside, animée par Nico Saliagas. La maman d'Enzo s'est exprimée avec beaucoup de sincérité au sujet de son rapport à la chirurgie esthétique. Un point de vue qu'elle a résumé en ces termes, mon corps, c'est ma maison, donc je m'en occupe vraiment. C'est important pour moi. Cristina Cordula, il n'y a pas de tabou là-dessus dans le même contexte, la conseillère en images a étayé son point de vue en faisant savoir que la chirurgie esthétique existe, et, depuis toujours au Brésil. Ça existe depuis que je suis née. Il n'y a pas de tabou là-dessus, a-t-elle assuré, avant d'ajouter et avoir elle-même eu recours, à diverses reprises, afin de retarder les effets du temps qui s'écoule. Moi, j'ai des prothèses mammaires, j'ai déjà fait une liposuction, des piqûres de botox, des piqûres de vitamines, et, des lasers qui font super mal, a-t-elle énuméré ensuite. Cristina Cordula, on travaille sur plein de choses. Fin mai, lors d'une interview accordée au podcast de télé Loisirs et Femmes Actuelles, la sociétaire des grosses têtes de Laurent Ruquier avait évoqué les raisons pour lesquelles elle était absente de l'antenne depuis l'automne dernier. On a envie de tourner un peu la page, avait expliqué la présentatrice, avouant ainsi s'être progressivement lassée de son émission de mode. On travaille sur plein d'autres choses à la télé, qui sortiront bientôt, avait-elle néanmoins promis à ses fans. Plus précisément, après avoir souligné qu'elle restait très attachée aux rênes du shopping, elle avait rappelé que le programme existait depuis 10 ans, raison pour laquelle l'heure était peut-être venue de passer à autre chose. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada